J'ai vu un article sur Fox News. L'article disait ceci. Je pense que je vais retrouver l'article. Et ça, ça arrive au Vermont. Et je vais lire l'article, le titre de l'article en anglais. Il dit Vermont, c'est ça Vermont, Vermont, first state to require access to condoms in no celebration. C'est le risque. Donc, toutes les écoles secondaires dans l'état du Vermont doivent fournir des condoms à leurs étudiants, à leurs élèves. Ils ne sont pas encore des étudiants. Ils sont des élèves. L'école secondaire. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe plus de 500 000 sites pornographiques sur Internet. Le mariage homosexuel est devenu une monnaie courante dans, non seulement dans notre société, même parmi les dirigeants. Tu sais, une fois, avant que tu ne sois élu dans une position de dire gouvernementale ou de fonction publique ou peu importe, on regardait ta moralité. Mais aujourd'hui, il y a une personne en Californie qui voulait devenir gouverneure. Tu sais, on lui a dit ceci. Un des conseils qu'on lui a donné, c'est que si tu veux te faire élire, fais-toi impliqué dans un scandale. Tu vas gagner en popularité et ça va te donner beaucoup de voix. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et tu sais, l'homosexualité s'est même infiltrée dans le monde religieux, où tu aurais cru que ça allait être facile à dire non, quand même. Regardez, il y a une dénomination épiscopale qui a récemment ordonné un homosexuel déclaré comme évêque. Plein de choses qui nous arrivent. Maintenant, si nous regardons dans la parole de Dieu, on peut penser des fois que c'est pire maintenant. Mais il y a eu des moments pires comme ça aussi dans le passé. Et nous pouvons regarder à ces moments pires et voir ce que Dieu a commandé ou ordonné à son peuple. Et avoir un plan de sortie, un plan de victoire pour notre époque aujourd'hui. La situation était aussi sombre pour Israël alors qu'il y avait un de ses prophètes, Jérémie, qui était en prison à Jérusalem. Il était dans la prison du roi. Vous savez, l'époque où on jette des prédicateurs en prison, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez Jérémie 32, versets 2 et 3. Jérémie 32. Jérémie 32.